Bienvenue dans le mag vidéo de Sarthe Tourisme. Au sommaire ce mois-ci, la distillerie du sonneur Romand, la visite du club des ambassadeurs de la Sarthe au centre de cancérologie Jean-Bernard et quelques images du spectacle lumineux et sonore de l'abbaye royale de l'Épau. Emmanuel Vitton a construit patiemment son retour à la terre. Après avoir installé un verger bio à Ségris dans le nord de la Sarthe, il a ouvert cet été la distillerie du sonneur au Mans pour transformer ses fruits en hiqueurs, eaux de vie ou apéritifs. Il nous ouvre ses portes. Mon objectif est de créer des eaux de vie fines, précises, rares. On cultive nos fruits, comme les fruits spécifiques de la Sarthe. La poire de giroufle, donc la poire qui sert à faire les poires tapées. On essaye aussi de mettre en lumière les autres produits utilisables, notamment les mards de raisins avec les vins locaux, comme le Janière ou le Pinot de Nice. On est en train de travailler actuellement sur la transformation des neffles. Ce qui me plaît beaucoup dans ce produit, c'est son côté un peu rare, avec son image un peu rustique. On a d'abord ici au Mans une boutique où on propose nos produits plus des spécialités sartoises. On a un espace de réception qui nous sert également pour les animations autour de nos produits. Dès l'origine du projet, c'était de pouvoir montrer un peu ce que c'est qu'un alambic, comment ça fonctionne, comment fonctionne une distillerie. Donc on propose des visites guidées, où on vous explique un peu l'histoire du bâtiment, la distillerie, etc. Et on termine par une dégustation, où on explique comment on déguste une eau de vie. C'est une essence qu'on extrait d'un fruit. C'est du concentré, c'est du pur, c'est du faim, c'est du sensible. Et c'est presque un produit féminin. Les membres du club des ambassadeurs de la Sarthe ont été reçus par les médecins du centre de cancérologie Jean-Bernard au Mans. L'oncologue Fabrice Denis nous présente le centre. Le centre Jean-Bernard, c'est un centre privé de cancérologie qui existe maintenant depuis plus de 30 ans et qui ne traite que les cancers et tous les cancers. On a aussi une capacité à traiter les tumeurs sanguines, ce qu'on appelle les tumeurs hématologiques. Donc on a des hématologues, on est 15 praticiens en cancérologie et en hématologie. Et on fait aussi de l'imagerie, de la scintigraphie pour justement détecter les tumeurs. C'est un centre qui regroupe tous les traitements, de la chimiothérapie, l'immunothérapie. Et c'est un centre aussi qui fait de la radiothérapie, qui est l'un des plus gros centres en France de radiothérapie. On a 2500 nouveaux patients chaque année et 40 000 passages sous les machines chaque année. On fait beaucoup de recherches cliniques, on développe des nouveaux médicaments, des nouveaux traitements avec des centres américains, avec des centres en Europe. Et puis aussi on forme les internes en cancérologie, donc ça on est plutôt une exception. Les centres privés qui forment des internes, il n'y en a pas beaucoup. Et on a ce lien avec l'université d'Angers pour former des internes en médecine. On a 4 machines qu'on appelle les accélérateurs linéaires. Et ce sont ces machines de radiothérapie qui permettent à pratiquement 2 tiers des patients qui ont un cancer de bénéficier de radiothérapie. Ces machines de radiothérapie, en fait, c'est un peu comme des machines de radiologie pour faire des radios, sauf qu'elles font les traitements. Elles produisent des rayonnements qui vont aller détruire les cellules cancéreuses. Et tout l'art, en fait, est d'avoir une précision suffisante pour détruire la tumeur et pas abîmer ce qu'il y a autour. Et ça, ce sont des choses que l'on met au point chaque année, avec maintenant des techniques qu'on appelle de stéréotaxie, qui permettent de détruire une tumeur en 3 ou 4 séances, si cette tumeur n'est pas trop grosse et s'il y a une ou deux tumeurs. Donc ça, ce sont des spécificités qui sont liées à des machines très puissantes, très précises, qui peuvent traiter même jusqu'au 10e de millimètre des tumeurs. En 2021, le centre déménagera dans des nouveaux locaux proches de l'hôpital du Mans avec des équipements uniques en Pays de la Noire. L'idée, c'est d'avoir un grand centre qui va rassembler les cancérologues d'ici et les cancérologues de l'hôpital du Mans pour avoir un seul institut de cancérologie où tout sera regroupé près de l'hôpital. Comme ça, on pourra aussi bénéficier de l'accès à la réanimation en cas de besoin, aux urgences, etc. Et donc, ce gros centre, il va mutualiser toutes les techniques innovantes qui sont ici. Et en plus, on va rajouter quelque chose de particulier qui est une machine assez magique, qui est le CyberKnife qui nous a été financé par la mairie du Mans, le département, la région. Donc ça, c'est vraiment un coup de pouce très important pour la santé des Sartois parce que c'est une machine qui est rare. En France, il n'y en a qu'une dizaine. Et cette machine de radiothérapie, elle est très pointue, très précise. Elle peut traiter quasiment n'importe quelle tumeur pour peu que cette tumeur soit unique et de petite taille. L'abbaye royale de l'Épaule termine l'année dans la lumière avec son nouveau spectacle lumineux et sonore. Voici quelques images qui vous donneront envie, à coup sûr, d'y faire un tour. Fin de ce Mac vidéo. Sartotourisme vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Quant à nous, on se retrouve en 2020 pour de nouvelles infos touristiques.